Lorsqu'il s'agit de construire une carrière, le plus important est de savoir si l'on souhaite devenir entrepreneur ou salarié. Pour l'un ou pour l'autre, il y a des avantages et des inconvénients. Il est donc essentiel d'examiner attentivement les deux options avant de prendre une autre décision. Entrepreneuriat ou salariat, cette info a tendu son micro. Le roche entreprendre. Bon, je préfère entrepreneur. Je préfère largement entreprendre. Parce que le niveau de vie est tel que être fonctionnaire, par le passé c'était aisé, mais actuellement le salaire ne suffit pas pour tout faire. Nous connaissons tous les réalités, ce n'est pas vraiment du tout facile de rentrer à la fonction publique. Mais entrepreneur, si je t'en mets tes propres business, et puis au moins tu sais au moins laquelle tu te mets, et puis tu gagnes au moins les revenus. Un travail libéral, pas question de retourner à la fonction publique, peut être soumis à des ordres, et puis être pressé dans l'embouteillage à joindre l'autre bout, ne pas se faire sanctionner. Pour entreprendre, on n'a pas besoin forcément d'avoir de grands moyens. Avec le peu que nous avons, nous pouvons entreprendre avec. Dans l'entrepreneuriat, je fais mes propres expériences. Et puis ça me permet aussi, moi aussi, de m'ouvrir plus au monde du travail. Donc on fait plus ça. Par rapport à avoir un salaire fixe. Si j'avais ce choix dans le passé, j'allais choisir d'être entrepreneur. Parce que j'allais savoir qu'avec ça, je peux avoir plus d'argent, faire plus de choses, me prendre à beaucoup de besoins. Être fonctionnaire, vraiment, c'est-à-dire passer le concours, nous sommes plus de 60 mètres, tandis que peut-être c'est 2000 places. Donc c'est vraiment pas du tout facile. Un fonctionnaire, il est là, chef, il attend son salaire. Bon, il ne donne pas de nouvelles choses. C'est toujours, c'est la routine. C'est toujours la routine. Bon, s'il fallait revenir dans le passé, comme vous le dites, bon, 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 bon. Mais par le passé, on n'avait pas assez de renseignements sur l'entrepreneuriat. C'est avec le temps qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Sinon, à l'époque, tout le monde dit qu'il peut être fonctionnaire. Bon, on n'avait pas d'informations. Mais avec ce temps-ci, on constate qu'être entrepreneur, c'est vraiment, c'est quand même une bonne chose. Parce qu'entreprendre, c'est très bon. Voilà, tu entreprends un truc. S'il y a déjà les moyens, tu mets des dents et puis ça te revient. Dans l'entrepreneuriat, c'est ma range, j'ai préféré ça. Comme moyen de base, nous préférons entreprendre, pour voir nous, comment dirais-je, se débrouiller, arriver à joindre le debout, si on peut le dire comme ça. Bon, quand tu entreprends, ça fait de l'aventure, en fait. Ça te permet de tenter des expériences. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Tu vas échouer, tu ne vas pas toujours faire des choses et puis réussir, mais ça va te permettre de t'améliorer aussi, de faire plus d'expérience, d'avoir plus d'expérience. Donc, un travail libéral, ça ne veut pas dire qu'il faut traîner à la maison, mais au moins, tu es le maître de toi-même. Et c'est toi qui décides. Donc, du coup, je préfère entreprendre. Mais s'il y a des chances de rentrer à la fonction publique, ça me sera aussi bénéfique aussi. Je ne vais pas refuser en tout cas cette offre. Là, tu as ton argent, tu investis dans quelque chose qui te revient, même si c'est au fur et à mesure, un peu, un peu, mais au fur et à mesure, comment ça va venir. Donc, je préfère entreprendre que d'être fonctionnaire. Moi, c'est ma logique, c'est ce qu'ils jouent là. Je leur souhaiterais de souhaiter l'entrepreneur, comme vous l'avez dit, pour revenir à votre question, mais une formation. Sinon, ce serait dangereux. Je voudrais leur dire de ne pas se décourager, de continuer à persévérer. Ils peuvent aller sur Internet, chercher des opportunités. Il y a plein de plateformes sur lesquelles ils peuvent trouver des offres d'emploi. De ne pas se décourager. Et ceux qui travaillent, de continuer à bosser, jure encore. Étant fonctionnaire, étant entrepreneur, plus importe. Voilà, seulement c'est le travail, c'est le courage. Il faut toujours chercher, il faut toujours grouiller, tu auras pour toi. Tout le monde travaille. Voilà, c'est ce que je peux dire. On va chercher, trouver, grouiller. Et puis, tout vient, c'est dur. On ne pouvait pas envoyer les jeunes au ciel à l'apatoir. Je n'ai pas l'habitude d'embrasser la carrière d'entrepreneuriat. Et d'être entrepreneur, alors qu'ils n'ont pas suivi une formation. Ils ne savent pas comment débuter, comment respecter certaines contraintes. Donc, il faut une formation. Et l'État crée beaucoup d'écoles de formation, d'entrepreneuriat, pour permettre à ces jeunes-là de s'épanouir. Donc, bonne fête du travail à tous les travailleurs, à tous les chômeurs, voilà. Bon, je souhaite bonne fête du travail à tout le monde. Que la grâce de Dieu soit sur tous. Bonne fête du travail à tout le monde, en tout cas, bonne fête du travail à tout la Côte d'Ivoire. Bonne fête du travail à tout le monde. Et que Dieu nous protège. Merci.